Bienvenue dans cette vidéo, vidéo qui se rapproche de cette fin d'année avec cette grande question de qu'est-ce que je peux m'offrir, qu'est-ce que vous pouvez vous offrir à vous-même en cette fin d'année ? Année qui a été compliquée pour beaucoup d'entre nous, qui nous a challengés. Les périodes de fin d'année ne sont pas toujours évidentes pour de nombreuses personnes, donc j'avais l'envie, la proposition de vous inviter à prendre un temps pour vous, à vous offrir un cadeau pour vous, et vous, l'être de lumière qui est venu s'incarner sur terre, l'être de lumière doté d'une âme, de vous octroyer, de vous offrir un moment pour vous reconnecter à qui vous êtes, venir vous nourrir vous-même en cette période de fin d'année où il y a peu de soleil, peu de chaleur, peu de lumière à l'extérieur. C'est l'hiver qui arrive et ce moment d'introspection, de retour à soi. Donc je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire, c'est de s'offrir un temps, de venir se reconnecter à partir de notre cœur à notre unité, notre divinité intérieure, alors ça peut se faire de multiples façons, on peut venir nourrir cette unité de l'âme en s'offrant une balade dans la nature pour se relier à cette magie organique vivante qu'est la nature. Les pieds sur la terre, la tête reliée au cosmos, avec le bruit des feuilles et des oiseaux, ça peut également prendre la forme de s'offrir un temps de soin. Donc si vous ne savez pas vers où aller à ce niveau-là, je ne peux que vous inviter à vous offrir un soin gratuit, collectif, qu'offre mon ami Ivan tous les mardis, je vous mettrai un lien en dessous. C'est un beau cadeau à se faire, ça ne coûte rien, ça demande juste de s'inscrire, s'engager et de prendre le temps, de prendre le temps de se poser pendant une demi-heure, 40 minutes, à être en réception, connecté à soi. Ça peut être aussi en utilisant le protocole que vous avez gratuitement dans la formation Bawam, par exemple, que je vous offre, afin de vous ancrer, vous aligner, vous connecter au cosmos. Et sur la fin du protocole, vous avez toute une partie où vous venez allumer votre lumière intérieure, la faire grandir. et ça vient nourrir vos cellules, nourrir votre âme, puisque c'est là où ça se connecte. Donc il y a de multiples façons de prendre un temps pour soi, de prendre soin de son âme. Je pense que c'est vraiment ça le cadeau qu'on peut se faire en sa fin d'année, c'est pour pallier au tumulte de trouver un chemin pour aller vers plus de paix intérieure, de se retrouver à soi. Et si besoin, vous pouvez également utiliser certains de mes programmes sur ma boutique qui vont vous permettre de vous connecter à votre enfant intérieur, de retrouver de l'unité, de la paix à votre âme avec des libérations karmiques ou en faisant un travail sur le transgénérationnel pour libérer vos ancêtres et retrouver votre unité. Donc vous aurez un lien également en dessous de la vidéo avec le code de promo pour Noël qui peut vous permettre d'acquérir les programmes pour un petit prix. Donc voilà l'invitation que je voulais vous faire aujourd'hui, c'était de vous offrir un moment, un temps, un temps pour vous, l'être de lumière doté de cette âme, de cette magie qui agit à l'intérieur de chacun de nous, cette magie de la vie, afin de sortir du tumulte de la télé, des médias, des informations, de la transition chaotique dans laquelle on est en train de cheminer, de traverser. Et voilà, c'est une transition, c'en est une comme une autre. Et je crois qu'il est important de se retrouver dans notre propre lumière. Donc n'hésitez pas à me laisser en dessous de la vidéo, en commentaire, quel chemin vous prenez, qu'est-ce qui vous permet de vous retrouver, vous, dans cette paix intérieure, de vous reconnecter à votre âme. Je serais heureux de lire qu'est-ce qui vous nourrit. Est-ce que c'est de chanter ? Est-ce que c'est d'aller vous balader en nature ? Est-ce que c'est de vous offrir des soins ? Est-ce que c'est de faire un travail sur vous ? Est-ce que c'est de vous connecter à votre âme ? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle connexion avec vous-même, un beau retour à qui vous êtes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.